Quels sont vos règlements à apprendre? Est-ce que ça va? J'aimerais savoir, par exemple, avant qu'on commence, on va aller fouiller dans le tiroir de notre mémoire pour savoir quels règlements qu'on connaît dans notre classe. Est-ce qu'il y a des enfants qui sont prêts à me nommer les règlements de notre classe? Oui, Noélie? Bien ranger les choses, faire attention au matériel, pour leur sécurité, pour qu'on marche. Ok, parfait pour toi, Noélie. Je vais demander ici, là, une autre personne qui peut nommer les règlements qui vont dans « Je me respecte et je respecte les autres ». Lucienne, attention au matériel. Zao, je t'écoute. Faire ça, parce que si on va trop vite, puis si on met les règles, on peut faire ça. Être capable de s'arrêter quand une autre personne te le demande. Ok? Puis, s'assurer, puis s'assurer, par le silence, puis jouer comme il faut. Oui, être doux avec les autres quand tu joues, avec tes mots, puis avec tes gestes. Parce que ça, c'est à s'asseoir. Ici, est-ce que tu es capable de me dire? Silence. Être capable de faire le silence. Ok. Et puis celui-là? Assis. Assis, mais regarde les yeux du personnage. Est-ce que quelqu'un peut être désert? Oui, quand je te demande tes yeux, là, c'est important. Parce que si on fait ça, puis tu vois qu'il faut que tu regardes quelque chose, il faut te regarder. Sinon, tu ne seras pas de pompe. Ok? Puis tous ces règlements-là, je vous ai expliqué pourquoi c'est important de bien les faire. Ok? On va en prendre un au hasard. Euh, pourquoi je te demande de faire le silence? Barilou? Parce que si on fait trop de grouilles, tu ne sais pas ce qu'on dit. Puis, on ne sait pas ce qu'on dit. Puis, est-ce que tu es capable d'écouter ce que les autres disent? Non. Non. Puis les gens, là, quand ils ne sont pas écoutés, est-ce qu'ils se sentent bien? Non. Toi, là, si tu essaies de parler avec ta mère, là, puis que ta mère, elle ne t'écoute pas, là, est-ce que tu te sens bien? Non. Mais à l'école, c'est pareil, hein? On aime ça que les autres personnes nous écoutent pour qu'on se sente bien et qu'on se sente important. Le nouveau règlement que j'ajoute aujourd'hui, ok, c'est un règlement, un nouveau règlement, parce que j'ai vu ça dans notre classe, qu'il y avait des enfants qui avaient tendance à parler très, 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 très fort. Puis ça, est-ce que c'est agréable quand les gens parlent fort? Non. Non? Pourquoi c'est désagréable quand les autres parlent fort? Oui, Noa? Parce que ça peut faire mal aux oreilles. Hé, oui, ça peut faire mal aux oreilles. Est-ce qu'on l'essaye pour voir qu'est-ce que ça donne si tout le monde dans la classe se met à parler très fort? Est-ce qu'on l'essaye? Non. Ok, alors je compte jusqu'à trois, puis à trois, tout le monde parle très fort. Un, deux, trois. Allez-y. Ouais, là, ça va bien! S'il vous plaît, les enfants, du silence, là, c'est ça que je veux, moi, là, du silence. Quoi? Ça parle encore fort aussi! Est-ce que vous trouvez ça agréable? Non. Comment tu t'es sentie quand tout le monde s'est mis à parler fort? Est-ce qu'il y en a qui veulent me le dire? Comment tu t'es sentie? Florence? Euh, j'ai entendu mal aux oreilles. Tu t'es sentie que tu avais mal aux oreilles? Oui, Lucienne? Pas bien. Tu n'étais pas confortable. Toi? Parce que, parce que, moi, 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 parce que... Parce que, moi, je ne me sortais vraiment pas bien parce que, parce que quand ça criait trop fort, puis ça me faisait mal au cœur un peu. Oh! Ça pouvait aller même juste, là, qu'il y a de faire une sensation ici, là, où est-ce que tu te sentais serrée, puis que tu ne te sentais pas bien. Alors, est-ce que vous comprenez pourquoi il est important, ce règlement-là? Oui? Ça vous a convaincu, les maternelles? Alors, aujourd'hui, c'est ce qu'on va pratiquer. D'accord? Alors, aujourd'hui, mes yeux, là, c'est ça qu'ils vont regarder. Toute la journée, là, je vais regarder si les enfants sont capables de parler avec douceur, de parler doucement, pour que ça soit beaucoup agréable, puis qu'on n'ait pas le cœur serré, puis les oreilles qui bouillent. Est-ce que ça va? Oui. Chaque fois que je vais voir que les enfants sont capables de parler calmement, on va monter notre train. Si, des fois, j'oublie, est-ce qu'il y a des enfants qui vont me le faire penser? « Hé, Annie, j'ai remarqué que toute la classe est capable de parler doucement. » C'est ça, notre règlement, aujourd'hui. Est-ce que tu penses qu'on peut monter le train? Oui. Qui va m'aider pour monter le train? Les toiles du jour. Ah, les toiles du jour, elle va pouvoir m'aider? Alors, est-ce que ça va? Donc, si on est capable de parler doucement, on va faire monter la montagne à notre train. C'est d'accord? Puis, quand on arrive au bout, bien, on se dit que c'est un défi de classe qu'on a réussi. Puis, après ça, on leur descend. Puis, après ça, on leur descend, puis on se rechoise un nouveau défi.